qui, on va dire, essaye de prendre votre relève, qui a été inspirée par vous, qui, elle, est venue juste après vous, on en parlera dans un petit moment. Mais si je vous pose la question d'aujourd'hui, c'est, vous êtes toujours là, vous faites toujours ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire chanter, et vous avez gardé le nom de Thorea pour préserver la mémoire de ceux qui l'ont, on va dire, au départ conçu. Alors dites-moi, quels sont vos projets futurs ? Vous n'avez pas peur pour la troupe ? Tant qu'il y a la relève, c'est bon, c'est bon signe. J'ai toujours encore peur. Ah, j'avais cette crainte. Parce que si on disparaît, je crois que tout va disparaître avec nous. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils s'intéressent plutôt au rail, ils s'intéressent à d'autres choses. À d'autres styles de musique. Voilà. Bon, ils sont bien, ils jouent bien, ils sont bien, ils sont à la hauteur de la musique. Mais c'est-à-dire, ils ont un peu dévié des traditions. Oui, vous m'avez dit, il y a même le conservatoire, ils apprennent la musique classique, du Beethoven. Oui, le conservatoire, déjà l'élève qui étudie, on lui place la feuille devant lui, il travaille. Il suit, il suit très très bien. Mais lorsqu'il s'agit d'apprendre une chanson locale ou quoi que ce soit, je crois que c'est très difficile pour eux. Il faut intégrer une association telle que la vôtre. Voilà, voilà. Voilà, parce que c'est aussi une école. On préfère mieux, oui. Parce que votre association, enfin votre troupe, c'est aussi une école. Et je tiens à vous en féliciter. Vous avez participé, on va le dire, dans des années. À chaque fois, vous représentez l'Algérie dignement. Et pour cela, encore une fois, toute la génération d'aujourd'hui, même ceux qui ne vous connaissent pas, moi je me permets peut-être en leur nom de vous féliciter et de vous dire mille bravaux et mille merci à tous. Alors, vous le savez, à l'Algouat, il y a plusieurs styles de musique, plusieurs genres, plusieurs aussi troupes, dont l'Algouat, que je vous envie.